Aujourd'hui nouveau concept de vidéo, j'espère que ça vous plaira, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez pouvoir me découvrir, je vous laisse avec la suite. Yo les gens c'est Timmyo, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va au petit pic Miraculous, autrement dit à la Miraculous des Worlds. Mais c'est quoi en fait la Miraculous des Worlds ? Tu pourrais nous éclairer Timothée sur la question ? D'abord, bonjour éventuellement ? Et oui c'est vrai, bonjour ! Bonjour à tous ! Bonjour ! Oh Marcel, toujours le même bon sang, fais un effort sur le cadrage quand tu te filmes. Faut pas lui en vouloir, tu sais c'est un ancien, c'est pas comme nous, on a évolué avec les caméras, tu sais, je veux dire les caméras, les téléphones, tout ça, enfin bref t'as compris. Ouais c'est vrai, t'as raison, merci Tim. Bah de rien, c'est normal. Pour revenir à ta question, Tim, la Miraculous des Worlds est un rassemblement de fans qui a lieu tous les ans. On y retrouve, vu les actes influenceurs, bon bah, pas cette année, hélas, des cosplayers, et pas qu'un peu, des fans, etc. Elle est organisée pour fêter la sortie mondiale de la série, et cette année, ça fait 9 ans. Et oui c'est vrai, la première saison est sortie en 2015 ! Bon je vous laisse parce que j'arrive bientôt. A toute ? A toute ! A toute ! On est actuellement, c'est le petit moment en pause, on mange tous, etc. Puis à 14h, je pense que c'est là où il y a vraiment plein de choses qui vont se passer, je vous tiens en courant. Et regardez, en plus, je ne vous ai même pas montré, mais j'ai fait les petits doigts comme ça. C'est pas mal, non ? On est aussi Marinette du Pinchègue. Je suis Marinette Alter, qu'on voit dans l'épisode spécial Miraculeux Soir de Paris. Kagami Tsurugi, apparu depuis la saison 2, Riposte. C'est vrai. Et bien autre, du coup je suis une civile, mais techniquement je suis une super-héroïne. On va dire autre, une super-villaine. Un mélange des deux, j'ai été Riposte et après j'ai été Oni-Chan parce qu'on m'a envoyé un selfie. Et aussi je suis devenue Ryuko, porteuse du Miraculous du Dragon. Un peu de tout, quand j'ai envie d'être un akumatisé, je suis akumatisé. Quand j'ai envie d'être super-héroïne, j'ai plusieurs fois le Miraculous et dans la vie de tous les jours, j'essaie de faire de mon mieux pour défendre mes potes. Surtout Marinette avec Chloé. La question continue. Je vais quand même dire Marinette parce que je suis aussi maladroit qu'elle dans la vie et que j'ai beaucoup de mal à prendre des décisions. Et les responsabilités me vont énormément peur. Attends, ça marche dans le monde alter ou dans le monde alter ? Alors je ne peux pas blairer Adrien, c'est mort. Donc je mets mes mémoires, c'est très bien. Non mais pour de vrai, en parlant vraiment cosplayeuse, je suis entre les deux Adrien. Parce qu'il a beaucoup plus de développement et même il a été hyper développé au fil des saisons et ça c'est génial. Au moins Adrien, je peux comprendre ses émotions et son manque de relation avec Dieu, avec son père. Mais Marinette, je la déteste parce que comment elle a pu voler son téléphone de son mec ? Non c'est vrai, elle a volé son téléphone juste parce qu'elle envoie un message. Et plein de problèmes aussi. Je blair pas Adrien pour plusieurs raisons. Très simple, dans ce sens où en fait si, je l'aime bien Adrien. Mais dans les dernières saisons, il m'a un peu saoulé à être un peu... Je ne sais pas, il m'a saoulé personnellement, je n'ai pas d'explication vraiment. Marinette, j'ai beaucoup plus aimé dans les dernières saisons. Parce qu'on voit qu'elle a vécu quelque chose de mal, de traumatisant et que ça l'affecte mentalement. Chat noir, on a tous commencé la série pour chat noir. Chat noir. Chat noir, il n'y a pas de photo, si j'ai regardé c'est à cause de ça. Ah ça par contre, difficile mais c'est vrai que chat noir peut être agaçant en termes de blague. Mais il mérite plus de crédit que des debugs. Parce qu'il y a des moments ingrats de la part de les debugs. Faut avouer. Chat noir. Ok. Les debugs pour la sens où chat noir... Non, chat noir. Plus comique, plus gentil. Un peu plus souffert que les debugs, même si les debugs a quand même souffert. Mais il a souffert un peu de l'abandon de les debugs. Et ça m'a fait de la peine. Et dans les derniers épisodes, surtout dans l'épisode représentation, où il m'a fait vraiment de la peine. Alors déconne, je les aime tous. Adrinette. Non, le Marisha. Marisha. Très bien. Marisha, ça me saoule. Adrinette, maintenant que c'est enfin accompli, je vais dire aucun. Parce que voilà. Adrinette et chat noir. En vrai, Marisha. Parce que je pense que c'est les vrais côtés des deux. C'est mieux quand c'est les vrais côtés. Là, actuellement, on est en train de faire un petit quiz. C'est trop cool. Bon, alors, il y en a qui sont un peu compliqués. Mais en vrai, c'est sympa. Quelle est la date exacte de la première diffusion mondiale de la série ? 913, j'ai pris ça. 990, c'est quoi ? 990, là. Oui ! Quoi ? Tu as trop mangé de fromage ? Oui ! C'est trop dommage ! C'était ça la réponse ! Oui, mais oui ! Miraculous, c'est ça, ça ou encore ça. Mais il y a peut-être un début à cette grande aventure, non ? Timothée ? Ah, c'est bon. C'est parti pour vous raconter l'histoire de la création de cette fabuleuse série. C'est quoi les post-it derrière toi ? Laisse-moi d'abord raconter l'histoire. D'accord. C'est l'histoire d'un petit bout de chou. Oh, comme trois pommes, son nom, Thomas Astruc. Né le 18 janvier 1975, dont le père est un grand passionné de bande dessinée. Donc à ce stade, le nombre d'albums, ça se compte plus trop sur les doigts. Alors, comment ne pas être tenté pour passer son temps libre à lire des mangas et regarder des dessins animés ? Oh, waouh. La prof de français qui s'est suicidée avant l'heure. Bon, en tout cas, Thomas, c'est ce qu'il a fait. Il a été tenté. Et avec le temps, il a pris l'habitude de dessiner l'aventure de ses héros préférés. Plusieurs longues années sont passées et la question fatidique s'est posée en approchant de l'âge adulte. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie ? Il va faire des études de dessin, du coup. Tout à fait, la question s'est posée au sein de la famille jusqu'au moment où ils découvrent les gobelins. C'est quoi les gobelins ? C'est la première école d'animation au monde, hors USA bien sûr. Donc pas besoin de te dire que c'est très réputé. À savoir qu'on est dans les années 90, donc trouver une école ou autre dans l'animation, c'est pas si facile que ça. Donc notre Thomas, qui est à la majorité, déjà, va faire les gobelins pendant deux ans. De 93 à 95. Tac, on reprend. Comme j'ai dit, on est dans les années 90. Donc les téléphones, même ceux-là, bah, ça n'existe pas. Ou sinon oui, mais c'est excessivement cher. Pas d'ordinateur, ni de manga, TikTok, Instagram, YouTube, X, bah ça n'existe pas. Une époque qui, pour nous, je pense, serait très compliquée. Donc Thomas commence à travailler peu après les gobelins dans l'animation, en essayant de rester dans des productions qui sont à peu près dans ses intérêts, quoi. Donc après multiples postes dans l'animation, dans l'étape de la fabrication en soi, il découvre le storyboard, non ? Ah, t'as tout gâché. Mais oui, c'est ça. Et ça, on devient donc son dada. Étant donné que le storyboard, c'est quoi ? C'est on te donne un scénario, et à partir de ça, tu imagines le film grâce à ton imagination. Donc tu imagines les poses principales, les décors, les personnages, les... Tout ! C'est incroyable, quand même. Et normalement, Tim a pu découvrir cette étape dans son stage de troisième. Ouais, c'est vraiment cool, je suis du même avis que Thomas, le fait d'utiliser son imagination à partir d'un scénario pour créer quelque chose, c'est vraiment pas mal du tout. C'est parti d'un métier potentiel avec le layout pour plus tard. Et d'ailleurs, ce sont deux étapes qui se succèdent. Et oui, c'est vrai. C'est quoi le layout ? Pour faire simple, c'est comme un metteur en scène et un cadreur en même temps. C'est l'étape qui vient juste après le storyboard. A savoir que Monsieur Astruc a travaillé aussi sur des films. Il a fait des storyboards pour Asterix Obélix, Mission Gléopâtre, Wasabi et quelques autres films du même style. Par la suite, il a travaillé sur Total Disparice pendant deux ans. Oh ! Waouh ! Je suis pas fan fan des téléportations. La prochaine fois, je pense que je vais gerber. Et il va pas falloir que vous regardiez ça. Ça va être affreux. Où il a pu intégrer les codes du manga dans un dessin animé français. Ce qui, pour les années 2000, est très original. Et même le premier à le faire, si je me trompe pas. Ça a donc, vous avez compris, ouvert la porte vers de nouvelles productions françaises du même style en intégrant ces fameux codes. Comme Pixar, avec l'animation 3D. En 2003, hop ! Il se lance sur le projet Code Lyoko, pour lancer un peu le style de la série. Il rencontre par la même occasion un certain Fred Lenoir. Pour ceux qui connaissent bien la série, vous savez les lastikis. C'est un peu le scénariste de la série Miraculous. Je veux dire, en tout cas, c'en est un. Puis, dans la même année, sur Witch. C'est affreux, bon sang de bonsoir. Où il va rester pendant une saison entière. Faut croire qu'il en est devenu fan. Bah, il était fan du coup, non ? Oui, non, mais c'était pour le... Enfin, bref, passons. On rentre dans une période phare. 2004 à 2006. Il est actuellement, hop, sur un nouveau projet. Action Man Atom. C'est quoi les post-it derrière toi ? J'allais en venir, justement. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a rejoint le studio pour travailler sur Atom. Et sur son t-shirt, en fait, il y avait une coccinelle dessus. Et donc, à partir de ce moment-là, Thomas et la jeune femme se sont échangés des post-it. Pour se faire marrer. Et sur un de ces post-it, Thomas, il a caricaturé la coccinelle en super héroïne coccinelle. Et la jeune femme lui a répondu en disant... Je suis ton chat noir. Alors, elle n'a pas dit comme ça, mais on peut imaginer, bien sûr. Imagination, tout ça. Est-ce que c'était le début d'une histoire d'amour ? Ben, on ne le sera jamais. Comme le nom de la jeune femme, par ailleurs. Voilà un petit peu d'où vient le concept de base de Miraculous. Mais c'est important de le savoir, quand même. Après s'être fait remarquer par la méthode d'animation pour ses techniques de travail, il lui propose de réaliser sa propre série, nommée... Mikido, sur lequel il sera réalisateur et scénariste. C'est une série qu'il a énormément aimée. Logique, parce que c'est lui le réalisateur et le scénariste. Donc, il fait ça dans ses intérêts, etc. Donc, c'est vraiment cool, en tout cas. Et ce qui est sympa à savoir, c'est qu'on retrouve plusieurs personnages de Mikido dans Miraculous. Comme Rose ou Juleka. Je veux dire, en tout cas, leur personnalité. C'est quoi les trois têtes et la main qui se serrent au bout ? J'allais en venir, justement. On est maintenant en 2010. Thomas Struck rencontre Jérémy Zag grâce à Nathaniel Braun. Et donc, pour revenir vite fait sur les rôles de chacun, Thomas Struck, c'est le réalisateur, auteur, scénariste. Jérémy Zag, producteur de la série. Et Nathaniel Braun, c'est le directeur artistique. Et pour les plus curieux, les plus malins, on peut retrouver Nathaniel dans la série grâce à ce personnage. Et durant la discussion, Thomas lui parle d'un projet nommé Ladybug. C'est le titre original de la série. Jérémy, qui est un grand fan de manga, d'être animé depuis tout petit, et qui a un rêve en tête. Celui de réaliser un nouveau genre de série dessin animé. En mélangeant un petit peu ce style un peu Sailor Moon, donc les Magical Girls, des trucs comme ça, avec un style un peu plus américain. Marvel, par exemple. Sans trop extrapoler, sexualiser les personnages. C'est-à-dire que pour les Magical Girls, si on regarde, elles sont un peu dénudées, elles ont une forte poitrine. Et si on regarde du côté Marvel, ils ont toujours des muscles très imposants. Et ils ont voulu essayer de mélanger un petit peu ces deux trucs. et il s'avère que les objectifs étaient réciproques, qu'ils allaient tous les deux dans le même sens. C'est donc à partir de ce moment que M. Astruc et M. Zag ont commencé à travailler sur le développement de la série. Pendant ce temps, il a donc fallu trouver des collaborateurs. Exemple, Toei Animation. C'est eux qui ont, par exemple, fait One Piece, Dragon Ball. Enfin bref. C'est pas un petit studio de rien du tout. C'est quoi la feuille noire avec des écritures ? Tu poses un petit peu trop de questions au bon moment. T'as pas lu le script quand même ? Bah euh... Oh... Pour revenir à là où j'en étais, à un moment donné, Toei Animation ont voulu faire un petit test pour voir à quoi ça pourrait ressembler. Et ça a donné ça. Cependant, celle-ci a fuité. Par qui, on se demande bien ? Bah par Jérémy Zag. Non mais, fallait pas le... Enfin, wow. Enfin bref, passons. Ça a marché. Une audience s'est créée. Ça prouve que le projet peut avancer. Mais, il y a toujours un mais. Du côté de Monsieur Astruc et Monsieur Zag, bah ça leur convenait pas. Parce que eux, ils avaient des attentes sur l'animation. Et ils voulaient un style beaucoup plus américain. Et c'est surtout qu'il faut savoir qu'en dehors du Japon, bah c'est inventable. Le studio passe de la fabrication au concept base de la série. C'est pas plus mal. Mais pas besoin de vous dire qu'ils étaient beaucoup plus exigeants. Alors, ça s'explique aussi par leur savoir-faire. Le fait qu'on change de style du jour au lendemain, ça leur perturbe un petit peu, quoi. Ça a pas été facile. Et du coup, par exemple, ils voulaient un seul truc dans la série, c'était vraiment des bébêtes. Fallait qu'il y ait des bébêtes pour qu'ils puissent être les producteurs. C'est là que les kwamis sont apparus. Et oui, mais Thomas a fait en sorte de donner un vrai intérêt à ces bébêtes. Car si on regarde dans les Magical Girls, bah oui, il y en a effectivement. Elles servent à quelque chose ? Non, pas vraiment. C'est vraiment plus pour le côté marketing, vendre le produit, faire des produits dérivés, etc. Enfin bref, quoi. C'est pas... hein ? Voilà. Après 4 ans de dur labeur, on est le 1er septembre 2015. Et l'épisode Climatica est diffusé. Succès total ! La série sera diffusée dans plusieurs pays, dont la France, le 19 octobre de la même année. C'est devenu la référence mondiale des séries d'animation les plus regardées, diffusées dans plus de 150 pays. A bientôt les gars ! Au revoir, à bientôt ! Au revoir, à bientôt ! En fait, regarder Miraculous, il n'y a pas de débat genre... C'est incroyable, ce n'est pas que pour les enfants ! C'est pas parce que tu es adulte que tu arrêtes de regarder des dessins animés. Miraculous, ça plaît à tout le monde. Il y a des histoires d'amour, du drame aussi. Il y a de l'action, des révélations, des surprises. Il y a de la mythologie. Un carré amoureux, ça c'est génial, on adore. Là, c'est à peu près tous les profils. Tu as l'himo, la personne qui est toute rose, tu as le gars qui dessine, tu as le gars qui est top modèle, tu as la fille qui est couturière, tu as la peste, tu as la grosse mytho ! Donc, si tu te reconnais dans un de ces personnages, n'hésite pas à venir voir et peut-être que tu pourras te reconnaître dans un des personnages. Miraculous, ça permet de changer quand même grand chose en vie parce que grâce à ça, j'ai pu faire de magnifiques rencontres et rencontrer mon chéri. Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir. C'est plus qu'une simple série d'animations françaises. C'est une série qui fait véhiculer des messages forts, poignants et importants derrière chaque personnage, comme l'acceptation, la confiance, l'estime de soi, l'audace, la timidité, la peur, la dépression, le harcèlement et beaucoup plus. Des messages d'impact qu'on a déjà tous vécu ou qu'on est en train de vivre actuellement. Ladybug et Chat Noir sont certes les héros de Paris, mais ce sont les héros de la nouvelle génération pour leur redonner espoir. Ils perduront jusqu'à ce que le monde soit meilleur. Bon voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère que cette vidéo vous a plu et que le nouveau concept aussi vous a plu. Maintenant, je repars du coup avec un petit bad juste ici et un petit sticker que je vous montre maintenant. Et aussi un petit poster, tout ça. Vraiment super sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu. Au revoir les gens. C'était Timeo. Adios. Sous-titrage ST' 501